La vie des couples est un excellent moyen de sanctification. Comme dit le pape François, une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et des croissances mystiques, un moyen de l'union intime avec Dieu. C'est pour ça que le couple doit chercher à nourrir quotidiennement une vie spirituelle. A travers la vie des prières, le couple entre dans l'intimité avec le Christ qui est la source et l'origine de tous les sacrements. Mais comment, de façon concrète, le couple pour construire cette vie spirituelle qui va favoriser la croissance et la sanctification des époux et de toute la famille ? Premièrement, l'écoute en commun de la parole de Dieu et la participation régulière à la messe, surtout le dimanche, est une excellente façon de nourrir la vie spirituelle du couple. Mais il ne faut pas oublier que chaque être humain est personnellement aimé par Dieu. Donc, même si la vie des prières en commun est essentielle pour le couple, il ne faut pas négliger les moments des prières personnelles où chacun des conjoints trouve un moment dans la solitude avec le Seigneur. Deuxièmement, la pratique de dévotion populaire et de manière toute spéciale la dévotion à la Sainte Famille est une excellente façon de rencontrer le Christ et d'évangéliser les enfants. Et finalement, en priant l'un pour l'autre, les conjoints peuvent non seulement guérir éventuelles blessures de la cohabitation, mais aussi trouver dans l'amour miséricordieux de Dieu la source de leur propre amour. Sous-titrage ST' 501